Du nouveau dans le dossier des négociations dans le secteur public, ça a beaucoup déboulé au cours des dernières heures. Il y a plusieurs ententes de principes sectoriels, hypothèses d'ententes de principes également qui ont été conclues dans le conflit de travail qui oppose le front commun au gouvernement du Québec. Ça inclut entre autres la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation qui représente des employés dans 58 centres de services scolaires. Le gouvernement s'est aussi entendu avec la plus grosse table sectorielle du réseau de la santé et des services sociaux, la FSSS-CSN. La PTS également a annoncé avoir obtenu une hypothèse d'entente de principe. Mais malgré les développements encourageants, les ententes doivent quand même être approuvées, on le sait, par les travailleurs en Assemblée générale. Les discussions se poursuivent aussi à la table centrale, notamment sur la question des salaires. Et les syndicats affiliés au Front commun maintiennent leur menace de grève générale illimitée, évidemment, après les Fêtes. S'il n'y a pas d'entente, on parle en janvier. On va analyser les développements des dernières heures. Ça s'est vraiment bousculé beaucoup avec Marc Rangé, qui est ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Rangé. Bonjour. Alors, quelle est la symbolique quand même de ces hypothèses d'entente de principe? Vraiment, ça s'est multiplié, on peut le dire, au cours de la soirée, au cours de la nuit, même tôt ce matin, ces annonces-là. C'est quoi la symbolique de tout ça? C'est une excellente nouvelle. On s'en va dans la bonne direction. Quand ça commence à débouler comme ça, on dit toujours que ça prend un élément déclencheur. La première entente, hypothèse de règlement qui a été enterrinée par 60 % des enseignants à la CSQ. Donc ça, c'était le premier signal qui avait vraiment une volonté. On attend toujours ça en négociation. Puis là, ensuite, bien là, on le voit que ça déboule et 85 % des tables au niveau du Front commun seront actuellement sous des hypothèses de règlement. Donc ça va dans le bon sens. Ça crée une dynamique pour un règlement. Le timing est là. Maintenant, c'est sûr, même la table centrale, ça bouge beaucoup. Puis du côté du Front commun, la FTQ, qui n'a pas encore d'entente, ça négocie intensivement aussi. Si je prends la FAE, 40 % des profs, eux ont une obligation de résultat. Et donc, il faut s'attendre à une annonce dans les prochaines heures ou 24 heures gros maximum, à mon avis, de ce côté-là. La FTQ, il y a un conciliateur. Ça, c'est les infirmières. Il y a 80 000 membres qui ne sont pas partis du Front commun. Mais le conciliateur pourrait aider. Ça pourrait être un peu plus long dans le cas de la FTQ. Mais on voit que ça bouge. Puis ce qui va rester, à la table centrale du Front commun, les quatre grandes organisations, bien, c'est beaucoup le salaire. Et ça va être pour tout le monde la même chose. Donc, est-ce que les augmentations de salaire, la marge de manœuvre du gouvernement, va-t-elle être suffisante pour convaincre les organisations, l'offre, d'aller auprès de leurs membres pour leur recommander un règlement? Ça fait que tout va jouer au niveau des augmentations de salaire. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau du régime de retraite, les choses seraient essentiellement réglées, les droits parentaux, les assurances collectives. Les grands enjeux de la table centrale, c'est à toute fin pratique réglé, selon mes informations. Donc, c'est vraiment le salaire qui va être au cœur des prochaines discussions et puis qui va être déterminant pour savoir si on va avoir un début d'année 2024 qui va être plus tranquille que ce qu'on a connu fin 2023. Oui, tout à fait. Et pour parler de la FAE, on va y revenir. Vous avez dit qu'il y a une obligation de résultat quand même assez rapidement. On sait qu'on est en grève générale illimitée depuis la fin novembre. Est-ce qu'il y a une pression encore plus importante lorsqu'on voit que le Front commun, plusieurs tables sectorielles qui ne sont pas en grève générale illimitée, ont réussi à s'entendre? La pression est épouvantable du côté de la FAE. Hier, j'ai croisé la présidente Mélanie Hubert lors d'une entrevue. Elle est d'un calme olympien. J'admire beaucoup ça. Elle gérait bien la pression. Mais la pression est phénoménale parce que ses membres sont en grève depuis 22 jours. On arrive au temps des fêtes. Il n'y a personne qui veut reprendre les classes et qu'il n'y ait pas de classe. Et en même temps, les grands paramètres ont été tracés par l'autre syndicat, le gros joueur en éducation, la FSE-CSQ. Donc, ils ne pourront pas non plus réinventer la roue. Il y aura des ajustements. Il peut y avoir des petites distinctions. Mais la voie est tracée et il faut qu'ils règlent. Parce qu'hier, je voyais des images sur vos ondes. Jusqu'à 300 profs qui étaient pour de l'aide alimentaire. Ça, c'est intenable actuellement. C'est tout un combat qu'ils ont livré. Mais là, on voit que la volonté aussi, elle est là. Autant la volonté politique, je pense, du côté du gouvernement de dire non, non, je ne peux plus. Ça a été trop long. Je ne peux pas maintenir les élèves loin des classes. Donc, ça va se régler. La FSE, je n'ai aucun doute que ça va se régler. Et avec votre expérience, est-ce que c'est dans l'ordre des choses que des hypothèses d'entente ou encore des ententes de principe soient conclues d'abord aux tables sectorielles avant la table centrale ou habituellement, c'est le contraire? Non, mais c'est comme une chorégraphie. Les tables sectorielles, c'est tout ce qui est l'organisation du travail. Puis le gouvernement et les partis veulent faire aboutir ça avant de finaliser le dernier crochet qui est la table centrale. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que même les partis pourraient se dire à la table centrale, Front commun, par exemple, OK, on a une bonne piste de règlement. Mais là, il reste trois tables sectorielles qui ne sont pas réglées. Dépêchez-vous. En 2021, c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, on avait convenu des paramètres au niveau de la table centrale. Il restait trois, quatre tables sectorielles qui n'étaient pas réglées. Je peux vous dire que là, la pression est forte. Puis il faut faire atterrir. Parce que tout ça, les membres à la fin de la journée, que ce soit les 420 000 membres du Front commun ou les membres en éducation, vont voter sur un tout. C'est-à-dire les augmentations de salaire, régime de retraite et tout ce qui touche l'organisation du travail. Et ça, il faut que le résultat soit satisfaisant, qu'il passe la barre. Donc, la vraie partie va être aussi au niveau des chiffres, des augmentations de salaire pour savoir est-ce qu'on va vers un règlement ou pas. On s'est donné comme échéance en terminant, M. Ranger, Noël, évidemment. Là, on s'est donné au niveau du Front commun, peut-être un petit peu plus de lousse, si vous me permettez l'expression, jusqu'à la fin de la période des Fêtes. Mais est-ce qu'on pourrait voir carrément des négociations si on entre dans un blitz vraiment intense et qu'on est près d'une entente que ça déborde ce soir et cette nuit même? Oui, j'avais dit à la blague, cette année, les gens, les partis repousseront Noël et le prendront un autre moment. Mais c'est sûr que, à un moment donné, quand on arrive près d'un règlement, il y a tellement de pression énorme. C'est une crise comme on n'a jamais vu dans les dernières décennies au Québec. Moi, je vous dirais que si c'est demain, c'est demain. La soirée de Noël ne sera que meilleure. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des organisations qui ne soient pas capables. Je vous parlais de la FIC où c'est complexe un peu. Si ça déborde, j'ai entendu la présidente qui disait, moi, c'est pas une course, puis si ça prend un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Donc, peut-être la FIC, ça va être un peu plus long. Mais pour les autres, il y a un timing et puis la pression, elle est maintenant. Alors, votre expertise nous a aidé à mieux comprendre. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, merci beaucoup d'avoir été là et joyeux Noël. Joyeux Noël à toute l'équipe, vous aussi. Merci. Au revoir.